Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va Fou ? Ça va très bien toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une décliste, un petit brou, un petit brou qui fait plaisir, qui a été testé dans les conditions optimales, que du BO1, quelques games, des conclusions hâtives, bah ça, ça fait une bonne décliste. Ah bah c'est exactement ce pour quoi on le présente. C'est exactement pour ça qu'on le présente. You White Flash, avant d'en dire plus, pouce de l'anticipation de confiance, merci au sponsor Played by Magic Bazaar, CodeValetPL2023 sur la boutique, vous savez ce que ça vous donne, 50% de points fidélités supplémentaires, et vous savez ce que ça fait, et ça nous soutient. Donc merci beaucoup à tous, et merci aussi à Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description, si vous passez par ce lien, ça nous soutient directement, financièrement. Donc merci à tous, merci Ultimate Guard, merci à vous. S'il est en allemand, en haut à droite, vous cliquez, vous le mettez en français, on l'a déjà demandé pour qu'ils sont français directement, ça arrive, vous inquiétez pas, là vous pouvez juste changer la langue comme ça. Petit truc, qu'il se passe ce week-end, si vous regardez cette vidéo quand la vidéo sort, dans moins de deux heures Val, qu'est-ce qu'il se passe ? Dans moins de deux heures, on est en live en direct de Las Vegas, et c'est pas genre on est en direct de Las Vegas parce qu'on commente le tournoi de Las Vegas, on est en direct sur place à Las Vegas, on aura pris un petit avion avec nos petits pieds, on est dans Las Vegas, dans le centre de convention des championnats du monde de Magic à Las Vegas, on aura pris un petit avion deux jours avant, pour pouvoir vous commenter en direct les championnats du monde de Magic sur place, ça va être complètement fou, ça sera en standard Eldraine, standard encore inconnu, puisque tous les pros cachent jalousement et secrètement leur decklist, pour pouvoir les révéler au grand jour lors de la plus haute compétition de l'année, et aussi en draft Eldraine, il y aura du coup du draft et du standard le vendredi et le samedi, et ensuite le dimanche, le top 8 sera en standard, encore une fois Eldraine, ça va être exceptionnel, 5 français sur place qui sont qualifiés, donc 5 français à soutenir, venez nombreux, ça s'adresse à tous les profils, compétiteurs, joueurs casual, débutants, grinders, enthousiastes, vraiment, nous le but c'est d'accueillir tout le monde, d'intéresser tout le monde à la compétition, et de passer tous un bon moment, on est supporters des joueurs français, vous avez juste à dérouler la description, et à nous rejoindre sur Twitch, c'est gratuit, voilà, c'est juste vous voulez passer une bonne soirée, gratuit. Donc ça fait plaisir, n'hésitez pas à passer, si vous n'êtes pas là, au top départ, c'est pas très grave, vous pouvez passer n'importe quand, ça nous fait plaisir, tout pareil. Ça commence à 20h le vendredi. Voilà, c'est 20h le vendredi et le samedi, draft into standard le vendredi, pareil pour le samedi, et que du standard le dimanche, 19h, et ça finira pas trop tard, logiquement, si c'est comme d'habitude, et qu'il n'y a pas de dinguerie, le dimanche, je pense que ça finit entre 1 et 2h du matin, grand max, donc vous pourrez assez facilement voir tout le top 8, pour ceux qui seront là le dimanche, et surtout, voir qui aura sa tête sur une carte, puisque le gagnant de ces worlds, comme chaque world maintenant, la tradition a repris, il a sa tête sur une carte, et du coup, ce serait exceptionnel, si on avait un joueur français sur une carte magique, pour la posterité. Je la collectionnerais dans toutes ses formes. Dans toutes ses, de long en large, en travers, voilà. Bien sûr, bien évidemment. Donc, c'est-tu White Flash, Val, toi qui sais parler, toi qui as la science des mots, dis-nous tout, dis-nous pourquoi. Alors, pourquoi ? Je ne vais pas vous faire croire que c'est une decklist extrêmement recherchée, qui va casser le ladder. Moi, je ne suis pas là pour vous en mentir, on va être très clair. J'étais en live un matin, lors de la Matival, passé à la Matival, on passe d'excellents moments, bien évidemment. Oui, au fait, venez nous voir tout ce week-end, et vous regardez cette vidéo après, au fait. Genre là, on fait comme si de rien n'était, parce que nous, là, on est en train de commenter un truc de dingue, mais genre vous, venez nous voir commenter le truc de dingue, et la vidéo, vous pouvez la regarder tranquillement après. Sauf si vous la regardez à 18h tout pile, et dans ce cas-là, ça vous fait patienter jusqu'au truc de dingue. Vous êtes bingue. Bref, j'étais sur mon live un matin, et je me dis, putain, difficile de trouver des nouvelles synergies pour Eldraine, qui break un petit peu ce que fait déjà le format actuellement, mais c'est vrai qu'on a quand même de plus en plus de spells qui se sont rajoutés avec la mécanique Flash. Et tu vois, sur le ton de l'humour, on se dit souvent, on va mettre toutes les cartes Flash ensemble et voir ce que ça donne. Et avec le délinquant Jada, qui est arrivé sur le set précédent, et maintenant, le garde du corps Renard Garou, on commence à avoir de vrais arguments pour jouer Flash. Et si en plus, tu comptes la nouvelle mythique du set, qui est une très bonne mythique, la mythique blanche, qui s'appelle Vertu de Loyauté, et qui de manière Flash, va te donner un 2-2 blanc chevalier avec Vigilance, et bien donc du coup, tu te retrouves avec beaucoup de cartes qui sont capables d'être jouées pendant le tour de l'adversaire, ce qui peut te donner, entre guillemets, un plan de jeu tempo avec des cartes qui sont toutes un peu cohérentes. Parce que c'est un peu ça le problème. Si tu mets que des cartes Flash dans ton deck, des fois, tu vas manquer un peu de power level, tu vas devoir jouer un peu des craps. Sauf que là, tu te retrouves qu'on se retrouve sur un standard à 10 extensions où toutes tes cartes Flash, elles sont puissantes et intéressantes. Et donc du coup, si on les fout toutes dans un deck, ça donne quoi ? Réponse en vidéo. En vrai, j'en sais rien. Exact, on verra. Oh là là, t'as vu une voix vraiment de type qui raconte une histoire et qui est très honnête. Mais parce qu'il fallait être honnête. Je peux pas vous dire que c'est bien, je ne le sais pas. Ça serait pas beau de mentir. Donc ouais, on a exactement des drop 2, Adversaire Spectral et Rudi Ferry, Renfort Résolu. Adversaire Spectral, c'est mieux si c'est pas un tour 2, mais ça marche quand même très bien. Détour 3 avec Gare du Corps, Renard Garou, Délinquant Guyada, qui permet du coup de caster tout ce beau monde. Par contre, c'est un éphémère, mais du coup, ça n'a pas le flash. Mais c'est pas très grave, c'est juste un tour 2 de plus. Tu as le droit de caster tout le reste de ton deck. Oui, voilà. Faire disparaître, parce que les comptes, ça fait plaisir, mais pas l'adversaire. Absence fatidique, c'est un éphémère de plus qui permet de tout dire. J'ai une explicitation un peu pointilleuse sur l'absence fatidique parce qu'on a quand même un peu réfléchi quand on a monté à la liste. Les gens, ils aiment pas trop jouer à l'absence fatidique parce que ça donne une ressource à l'adversaire et dès lors que le standard est un peu grindy, cette ressource-là, elle a de la valeur. Tu n'as pas envie de donner une carte à ton oppo et c'est pour ça que la carte n'est pas tellement jouée, notamment dans les jeux contrôle parce que quand tu joues à le deck contrôle, tu veux épuiser ton adversaire et donc surtout pas lui donner un moyen de retrouver du gaz une fois que tu auras géré son permanent. Mais comme nous, notre plan de jeu, c'est un jeu tempo. Les jeux tempo, c'est des jeux qui veulent clore la partie rapidement, c'est-à-dire imposer une menace, ensuite gérer ce que fait l'adversaire et ensuite, forcément comme lui, il n'a rien pu faire, il n'a pas pu gérer les menaces que vous avez sur votre board et vous le tuez rapidement. Dans ce cas-là, la value que vous lui donnez avec le jeton pour enquêter, théoriquement, si votre gameplay se passe bien, il n'a jamais le temps d'en tirer profit. Ou alors, s'il prend le temps d'en tirer profit, ça veut dire qu'il a une gestion en moins ou alors que vous, il vous donne la tempo supplémentaire pour vous développer. C'est pour ça que j'ai choisi cet anti-bat-là. C'est un bon choix. Je me faisais la réflexion pendant que tu expliquais ça. Il a un côté babouliné un peu sorin sur cette carte. Il fait « Il n'y a personne dans le cercueil ! » Il fait un peu ça, je trouve. « Sur mes cartes ! » Exactement. Il n'a pas l'air finaux. Il n'a pas l'air très très finaux. Ce n'est pas son meilleur profil. En side, on a deux malédictions de silence. Pourquoi ? Pourquoi des malédictions de silence ? Parce que j'ai joué ce deck-là en BO1 sur le peu d'échantillons que j'ai joué. Le deck était assez satisfaisant, sympa à jouer et marchait bien. Mais je ne l'ai pas joué en BO3 donc il a fallu pour la vidéo créer un side à la David ce matin avant de présenter. Du coup, en créant un side, j'ai essayé de prendre un petit peu un melting pot des bonnes cartes dans la bicolorité et malédictions de silence dans un format où tu sais que les gens en début d'extension ils essayent de go big notamment le deck 5C à la RA qu'on a présenté. Malédictions de silence ça vient bien disrupter ce genre de jeu-là. Ça marche très bien. C'est vraiment pour essayer de dire non à ceux qui essayent de faire des bêtises. Botte dédaigneuse c'est contre les jeux-contrôles. Déluge de Réminiscence c'est contre les jeux-contrôles aussi pour essayer de tirer un maximum de value et de s'offrir un peu plus de late game. Cercueil de vert contre les decks aggro. Corbière illicite contre les decks attraque ça. Étude rapide c'est pour tester la carte mais en vrai je ne sais pas si ça prend la place de Déluge de Réminiscence. Et la baleine de Log c'est parce que je l'ai testé même une deck elle était cool. Au final j'ai préféré de jouer le deck 100 mais je pense que ça peut avoir pas mal de valeur aussi contre les decks un peu late game en un exemplaire dans le side. Et je vais faire un petit call ça ressemble quand même franchement bien à un deck de japonais au championnat du monde ça. C'est clair mais c'est trop carré. Il faut plus de one-off de... Le joueur japonais il a un fading up un spell pierce c'est ce que je veux dire. Exactement tu connais. Il a genre un spell blanc de protection dans le side comme ça à la 2 à la 3 t'es obligé quoi. C'est un deck qui n'est pas dégrossi là ce qu'on vous présente c'est une idée en fait c'est pas un deck. C'est un mindset si vous voulez. Si jamais on avait 5, 6, 7, 8 games de plus dans ce cas là on aurait eu des rations un peu plus différentes on aurait eu peut-être un plan de jeu un peu transformatif mais en gros est-ce que si tu pack plein de cartes flash dans le même deck ça fonctionne ? Plutôt ça l'idée quoi. On va voir hein. Hans Grubber. Donc là c'est pas une deck tech qu'on vous fait hein. C'est un storytelling. On essaye de vous faire passer un bon moment. On fait du contenu. Oui. Ouais mais avec une idée tu vois. Ouais ouais. L'idée c'est de faire du contenu. Ouais ouais. Faut se laisser convaincre. Laissez-vous convaincre. Est-ce que Hans Grubber c'est pas genre le méchant dans Die Hard ? J'ai pas vu Die Hard je pourrais pas te le dire. T'as pas vu Die Hard ? Du coup je ne peux pas te proposer la fameuse question de est-ce que Piège de Cristal est un film de Noël ou pas ? Non mais Piège de Cristal c'est avec Nicolas Cage ? Non. Non bah c'est un des Die Hard c'est Die Hard 3 je crois. Ah d'accord ok. Non bah j'ai jamais vu les Die Hard. Bon c'est une très bonne main. De toute façon c'est dur de faire des mauvaises mains il n'y a que des drop 2 dans ton deck donc... Ouais il faudrait pucher un petit Land. Genre on aime bien curver ça quoi mais bon. C'est ça. Au pire spag. Mais en vrai t'as quand même le droit de jouer avec tes deux manas. Ouais on a trois spells. Pendant un ou deux tours sans que ça soit trop complexe. Allez Hans. Le peu de game que j'ai fait délinquant de Jada qui tourne sur le board c'est débile avec ce deck. Eh ça a l'air. Qu'est-ce qu'on va jouer en tour 2 là ? Ouais je pense Erudite Ferry dès que t'as le choix dès que t'as le choix tu es Erudite Ferry je pense. Ah bah super. Mec là t'es doux t'es parfait. Là je suis impeccable. Là je fais double mana blanc bleu et je lui dis go il est pas bien le mana. Oh il se dit oh putain non il est white control putain il me dégoûte les gens qui jouent ça en début de format. Alors non t'inquiète pas on est gober. On est pas de ce calibre là. Il joue 5 couleurs avec les petits compagnons ? Ouais je sais pas ce qu'il fait mais il le fait. Ok. C'est une propale. Ouais ouais. Ah oui tu peux le manger. Ouais vas-y mange-le. Oh je mange hein. Ouais vas-y mange mange. Ah bouffe-le. Bien sûr. Oh j'ai mangé le chien. Yes. Eh ben vas-y 2 points passe. Et là c'est bon là il a perdu. Là c'est le gain d'outre. En fait t'as une créature Tonopo ne peut plus rien faire. Ça là à ma table. C'est pas vrai on rigole. Mais lui met ta vie qu'il est quand même très mou du genou quand même. Il veut faire des trucs porcs donc si on trouve un ou deux contres normalement c'est plié. Si on en trouve pas ça va être plié aussi du coup. Vrai bonne carte un délinquant et j'adore. Je mets un stop au cas où j'ai envie de jouer un truc à mon l'équipe. Ah bah tiens. Ciao. Belle. Belle de la part de Hans Gruber. La Mirex. Mirex parfait. Dans le plan de jeu flash. En fait en gros tu joues jamais pendant ton tour. T'attends juste de voir ce que fait l'opo ou tu réagis ou tu poses une menace. Là je peux faire Mirex c'est bien. Sur un land je fais double bête vertu de loyauté. Bam ! Je mets des tartines. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Je vois pas où il veut en lire. Je crois que c'est toujours délinquant de Jéada qui est le mieux même si c'est moins mana efficient que Vagabonde. Mais ça se discute en vrai. Non j'aime bien. Et Rémy Ferry j'aime bien le prendre au piège le type tu vois. Oh la 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 Vagabonde qui arrive. J'aime bien le prendre au piège quand il va vouloir piocher avec une quelconque carte. La quelconque carte. Et fin de tour un peu pouze. Il Vagabonde j'ai bien envie de la jouer du coup. Ah bah ouais ouais quand c'est gratuit on refuse pas. Il est pas 5 couleurs il y a que 4 couleurs d'ailleurs. Ouais cela dit si à un moment il fait 7 mana à Traxa on va quand même rire jaune. On sera pas très content. Non. Comme Gaëtan. Trouve un land ça nous permet de jouer la vertu peut-être. Bon on va pas jouer la vertu je pense c'est pas le match-up. Genre on va jamais la jouer je pense. Il faut toujours que tu le fasses croire qu'on a une interaction non ? Oui oui. Maintenant qu'on a pas un élan board je peux faire 1-2-2 hein. Ah bon qu'elle disparaisse ça. Sparaisse. Ok petit herediféry je sauce. Ouais franchement je le call genre je suis giga sérieux il y a un joueur qui ramène un deck un peu plus travaillé en blanc bleu il y a trop de bonnes cartes flash pour pas les mettre ensemble. Ouais j'avoue là ça marche bien ce que ça me propose même si je suis un peu trop dérediféré pas assez de contre à mon goût. Oui il nous faudra un peu plus de contre. On pourrait avoir des crashs hauteurs de sort si on voulait rajouter des comptes mendek. Ok on voulait pêcher une carte oh tu vas l'attraper avec il rudy avec double et rudy même. Ouais tu vas te goinfrer non non celui de ouais hop 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 ouais je me suis dit je vais jouer un de la main de toute façon mais suivant ce qu'il y avait en dessous ça pouvait changer le plan bon là non et puis c'est surtout aussi d'habitude les jeux tempo flash comme ça c'est des jeux qui réagissent mal au board. Et là l'avantage de ce deck là c'est que tu joues quand même des gardes renards et des impératrices qui gèrent le board. Ça gère le board ça fait gagner des peves c'est ça. Hop les on pioche des petites cartes je suis régalé là oh là là je suis régalé gros c'est too much je suis si doux et tu sais que toutes les games que j'ai fait ont littéralement ressemblé à ça 8 donc il y a peut-être un monde où c'est le meilleur deck j'ai pas l'étal je vais y mettre un petit point ici ça pourrait aussi vouloir des invasions de Gobakan même si ça rentre pas dans le plan flash mais il y a vraiment un peu une vibe spirit tu vois ouais ouais clairement ouais tu prends jamais anti-bet de masse parce que dans tous les cas tu peux tout rejouer en flash enfin ça contourne quand même beaucoup d'angles d'attaque du format ouais doc c'est marrant parce qu'il joue ça comme si c'était une réponse suffisante alors que pas du tout ah il fait que ce qu'il a je pense ouais ouais bah écoute on va à Erudy fin de tour et puis normalement on a l'étal là une de deux on a Erudy et vu comme ça me passe vite la priorité je sais pas tu peux aller tu peux aller tout droit n'inquiète ici pan 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 let's go je pense qu'on joue genre littéralement le pire matchup pour lui bah déjà qu'avant ça il avait une chance mais parce qu'on a pas eu de contre mais il l'a pas eu ouais alors là triple bot cercueil non malédiction bah ça moi j'ai envie de jouer malédiction mais je sais pas quels sont ses payoff parce que ça va faire que ça à part emprisonnement je saurais pas quoi dire là pour l'instant non j'ai besoin d'en savoir plus mais on regarde sa main ou pas non non c'est pas ça qui fait regarder la main pour Amana ce serait un peu fort je sais pas si tes gardes du corps renard sont vraiment bons en fait sur ça à prendre bras c'est pas très bien on a déjà les absences fatidiques j'en ai vrais gardes du corps pour un déluge une étude ouais voilà ouais et vertu de loyauté ça me parait un peu awkward aussi bah je préfère c'est un drop 2 et impératrice c'est vraiment lourd ça fait des 2-2-4 mais regarde le nombre de drops de p'ta en vrai t'es déjà plus que ce que les gens y veulent en préroquette justement je voulais mettre une étude rapide à la place de impératrice bah est-ce qu'on veut pas aussi un déluge de réminescence non ça ferait trop genre vertu c'est rien c'est un 2-2 pour 2 quoi dans le deck comme ça ouais ça me va comme ça ou même comme ça bah je crois que c'est plus pertinent ouais ça me va ok ok cela dit ça va être compliqué pour lui de toute façon ouais si garde du corps ça sauve une bête mais bon ouais garde du corps tu peux le voir comme un truc qui sauve une bête ça peut attraper un token bon parfait nickel hop là parfait c'est vrai qu'on aurait pu avoir des fading hope mais comme on a des vrais anti-bet j'avais pas envie de jouer un boots mais fading hope ça peut sauver une 2-2-bet à toi qu'est-ce qu'il me prépare le lance il a pas retenu le son non non il aurait pu encore rentrer dans ta 2-2 que t'as décidé mais il le sait pas lui ah j'en ai encore bah 2 points et puis là tu développes délinquant et en vrai cette curve là genre érudit ou contre-sort une tout délinquant j'ai l'impression que ça marche contre beaucoup de jeux quoi ouais j'ai même gagné contre monorade avec le jeu ciao l'érudit c'est marrant il joue un deck mono blanc mais multicolore splash toutes les couleurs ouais mais c'est pas déconnant il peut faire un mono blanc à traque ça comme ça en fait je crois que c'est son game plan d'ailleurs bah ouais ouais j'hésitais à mettre mes rex mais j'ai envie de faire plutôt double drop 2 c'est ça oh il gagne les pèves dit il peut les gagner pas de galère au bout d'un moment nous on incline le board on met 10 il a cherché un marais il avait une forêt aussi tout à l'heure donc il a quand même plusieurs basiques non blanc non pleine faut que je vous sens en réponse du coup ouais ça aussi continue donc tant qu'à faire oh ça aussi genre délinquant de gada c'est trop gratuit ce que ça fait ouais c'est cool ouais je mets l'impératrice aussi voilà mec mais donc bon au bout d'un moment il n'y a plus de déposer les armes je ne veux rien il n'y a plus qu'un bah un point il nous attaque mais du coup on a gagné 6000 pèves ça le voit on manque un peu de contresorts alors qu'on en a 7 on n'est juste pas vernis là dessus oui ouais c'est juste pas de beau j'ai juste pas envie qu'il arrive à résoudre une attraque ça c'est pour ça que je vais piocher je pense là s'il fait rien plus qu'impératrice ouais ok oui on a déjà le beatdown et j'ai envie d'aller chercher un truc maintenant oh putain les chats se battent ça fait un bruit je entends taisez vous taisez vous enfin c'est pas ils se battent c'est il y en a un qui essaye de battre l'autre ouais on va buter mais il a gagné beaucoup d'interaction je pense qu'il n'avait pas grand chose à rentrer contre nous je vais prendre un land je crois ouais bon la plaine j'ai déjà plein de coloris ah voilà fin de tour je t'aurai juste la vagabonde oui t'as raison et comme ça si jamais il fait une attraque ça tu comptes sinon tu fais un petit délinquant et on est tranquille et si jamais tu comptes la traque ça tu fais quand même ton 2-2 je vais être 2-2 parfait je crois que je vais faire une vagabonde quand même plutôt que délinquant peut-être je déraille mais j'ai vraiment l'impression qu'on joue à un truc fort bah ça marche bien en fait tempo avec de la value ça marche bien ouais c'est ça le blanc nous donne accès à des bons anti-bêtes bon anti-bêtes de tempo c'est ça et c'est quand même deux manas il n'y a pas de conditions quoi t'as-tu ah bah tu te fais jamais attrapé par shoulderade quoi déjà parce que t'as value tu l'as fait pas en piochant ouais et en plus parce que t'as absence fatidique c'est clean quoi je préfère d'elle encore moi je crois en fait j'ai l'impression il a que des gestions là donc ok ouais si tu veux tourner autour de gestion c'est mieux le tour d'après je peux protéger délinquants surtout avec mon token les lines cher il est bizarre son paquet en vrai non c'est un mono blanc qui se plâche anti-bêtes j'ai l'impression il tech contre le format mais du coup nous ne sommes pas le format mais gros genre je pense que la texture de son deck face à la nôtre il peut juste pas gagner ouais il faudrait qu'on prude et qu'il entre beaucoup c'est sans fin quoi hop là du coup la pioche ça fait qu'on va le contrer plus facilement je vais pas jouer ça par contre non non comme ça tu restes toujours mec d'isopir tranquille c'est vrai que délinquant et gada ça me propose des choses là qui me font frémir ah mais délinquant gada c'est débile 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 j'ai ça que je peux casser non ouais je vais pas me mettre full table contre lui mais bah ça fait beaucoup les 4 là je en 19 tu peux jouer ton petit tu peux jouer ton petit adversaire oui oui oh bah tu peux jouer aussi ta petite vagabonde il a combien de mana derrière 7 ah c'est chiant 7 7 c'est attraque ça ouais 7 c'est chiant je refuse je ferai un de 2 ah si j'aurais pu mettre un marqueur non mais au pire comme ça t'as toujours contre-sorts plus vertu c'est vrai qu'à chaque fois il gère et tout et nous on a tout le temps des bêtes en flash en réponse ou des contre c'est insupportable mais moi si je suis en mode ah ça fait chier presque ah bah c'est que je propose 6 et 9 non si je joue ça j'ai pas les talents de tour non je pense qu'il faut pas la vertu en vrai je pense qu'on la joue assez rarement moi je me suis dit vu que j'ai compte backup est-ce que ça ça le tue est mais ça ne le tue pas ok ah ouais si tu le tue pas en deux tours en plus mais si je lui proposais l'étal c'est vrai que c'était intéressant quoi écoute PL pour l'instant l'histoire se raconte bien ah c'est une histoire qui est délicieuse ma foi je vagabonde il joue quoi il joue forcément à Traxa je peux pas croire qu'il joue pas à Traxa avec ah bah ça ok ah les anti-beta 1 ça je les contre jamais par contre ouais mais t'as vu il fait du 1 pour 1 et on s'en fout tout du long ah par contre oui en fait on a juste joué bet flash et les contre on l'a jamais joué dans le match ouais bah il a proposé aucun playoff là il est littéralement à 0% de pouvoir gagner cette game c'est impossible 8, 9 non je sais pas de toute façon si j'ai eu contre contre anti-bet boons la main elle est clafie il y a pas le bouton genre révéler la main il y a pas sur le deck c'est pas pour tonter juste pour dire non mais là gros 2, 3, 4 ah ça c'est un moyen ça c'était un moyen de combat ça ça marchait ouais il va payer il va payer c'est payé c'est payé et celui-là tu le payes Hans Gruber celui-ci il est pas payé alors les sous ne peuvent pas payer ah bah non bam bim boum c'est 2-0 2-0 propre net efficace classico classico comme on l'appelle du coup quand même parce que là les gens sont en train de crafter en masse il faut montrer Val on est bien d'accord il faut montrer il faut montrer que le deck peut perdre fais attention parce que là tu peux peut-être créer un buzz ohlala la vidéo là les gens regardent ils disent mais 18h pourquoi la vidéo est si longue ils sont en train de casser un truc en plus je lance la game de trop ça c'est la game du week-end c'est pour vous les viewers je vous régale c'est pour moi moi je pense que le prochain gars qu'on prend on va l'éclater même combat mais ce sera peut-être juste une game de trop de durée tu vois tu sais quoi je me suis auto-convaincu parce que en vrai j'ai mon test paquet mais je l'ai pas trop testé mais là du coup ça y est je suis convaincu et je vais le fine-tuner je vais mettre des memory des lugemen deck mets des one-off s'il te plaît vraiment mets-y une page japon ça c'est un deck de one-off bien évidemment c'est sûr je veux un spell pire c'est une opt ou un truc comme ça non la mono-opt il faut vraiment être japonais c'est pas genre tu peux pas imiter le style de japonais si t'es pas japonais ouais tu n'as pas la nationalité donc t'as pas le droit ok la mono-opt dans le deck j'aimerais bien qu'il y a des gens qui leur demandent et cette mono-opt c'est pourquoi en fait je voulais 24,5 land je pense qu'il répond juste je vais pas acheter à 59 j'ai mis ça mon deck mon deck est pensé pour 59 cartes voilà mais j'ai pas le droit c'est illégal donc oh le match nul oh il était nul le match c'est parti du coup la vraie game de trop c'est maintenant c'est maintenant moi franchement je parie que c'est la game qui au contraire révèle au révèle au grand public qu'elle va être le futur deck du champion du monde oh on joue contre Don Refe je vais en premier c'est encore une masterclass la main elle est juste main gagnante je colle la main est solide alors je peux peut-être expliquer pourquoi renfort résolu même si c'est de la merde parce que c'est bien c'est bien avec mec 10 de pierre c'est vrai voilà c'est tout oui littéralement je sais pas si ça suffit à vouloir jouer la carte mais je suis bien là ah on affronte un vrai paquet ah là c'est le vrai test EPL non là lui il joue Dimir Marka Boison tu penses je suis pas sûr là c'est là c'est le vrai vrai deck il y avait que dalle j'aurais dû jouer une carte j'aurais dû déflasher le deck allez 3 mana oh le petit délinquant qui va oh je crois que je fais délinquant et je garde à son tour ok parce que comme ça si jamais t'as un garde sur le dessus du pack tu gardes celui que t'as en main deck oh je garde je garde le corps hop mais si jamais là il fait une shoulder raid mais gros il a déjà perdu 4 mana shoulder raid on la tue il est mort là pas mort de suite mais pas loin quoi tu vois ce qu'il se passe là quand même oh pire Guy mais quelle tribu êtes-vous Guy bah même pas je crois que t'attaques et selon ses blocs tu fais une vagabonde non ouais il bloque jamais le garde du corps bah dans ce cas là t'as pas besoin de jouer tes cartes en rituel hum garde tes cartes ça mange pas de pain juste avec ça et ça ouais si peu de donner effet il se dit non il bluff tu vois nah bah ok je vais au dry pas de galère je mange le Guy Guy hop là il est First Strike on bluff jamais nous donner effet tu le sauras pour la prochaine fois du coup la prochaine fois tu pourras tu pourras lui faire tu pourras lui faire un free damage il va s'en souvenir il va dire à eux ils bluffent pas eux eux ils bluffent pas pareil Kaito on s'en fout oh le draw 10 il fait les petits jeux tongs laisse moi te dire qu'il est fébride 3,4,5,6,7 un petit dodo ça te paraît pas un peu trop simple mais je suis régené gros à une phrase dans un genre dont je vois dragon c'est est-ce que trop facile ouais mais exactement mais c'est ce que je suis en train de me dire un blocable j'y fais rien à lui oh je sacrifie comme ça je lui rend et il pioche une carte et comme ça il pioche mais du coup il meurt oh t'imagines s'il était 1 PV ah non il peut décliner il peut décliner vous êtes gros cerveau alors que je suis juste oh imagine ça marche pas ah ouais mais gros ce deck c'est dingue PL 3 bots bah non pas tant 2 bots bah même pas en vrai tu veux 0 bots contre lui je compte Sheldra son PO ouais mais Sheldra t'as 4 une bot t'as 4 absences non non je pense c'est nul bot faut pas jouer bot contre lui ok pas de bot ce que tu veux c'est déluge pour grinder ouais et après en vrai je crois que je veux rien d'autre contre lui est-ce que l'Ogarou il nous a pas montré d'adversaire si jamais il joue des outsiders on voudrait peut-être les corbiards ouais et du coup ouais les cartes mauvaises c'est genre garde-renard j'arriverai 2 tu peux enlever 1 ouais ou 2 et impératrice c'est pas bien contre lui non plus et impératrice c'est pas ouf bon les go bon vas-y allez donne très fait il y a un côté avec ce deck en mode tout le monde voit en mode tu le joues ça gagne et tu dis non mais j'ai de la chance tu vois non mais c'est pas possible mais quand ça fait ça pour trop de game d'affilée c'est que il y a quelque chose parce que c'est pas ça c'est nul c'est pas un deck building très fin tu vois c'est genre juste on a foutu des c'est un tribal flash quoi je pars à 5 là on va à 5 ouais c'est moule 5 qui nourrit 6 c'est moule 5 ah gros moule 5 avec déluge t'es Gucci comme ça du coup ouais ça va être plus plus cossu cette game ah oui il a un tour 1 et pas des moindres on peut peut-être attraper un stadi s'il joue menfèze oui mais vu qu'il est sur le play à mon avis on l'attrapera pas menfèze ah mais là s'il joue avant la phase d'attaque je peux faire vertu pour bloquer le 2 c'est vrai t'as raison s'il fait un en fait s'il fait un un machin tu peux le choper comme ça s'il fait un machin avec son truc il fait pas un machin avec son truc ok je prends 2 ok donne réfé oh on est battu ouais je peux quand même jouer mon 2 oui oui qui va tuer ouais mais c'est pile le spot emmerdant pour nous c'est un peu emmerdant bon j'attaque je prends le trade ouais tu sens ta vigilance toi ouais c'est dos puntos je le dis en face c'est babouline ouais 4 manoches ouais 4 manoches ouais je cire quand les autres ils font c'est de gagner j'espère franchement là c'est notre salut salut oh il engrossit j'ai envie de lui attraper là non non parce que si tu prends le trade ça va ça va être chiant je la bounce et je la contre en 2 temps donc j'ai pris 1000 entre temps il attaque s'il attaque avec la 1 je me serais presque tâté à la bloquée il a d'autres ouais j'ai été dire ça lui demande de dépenser un mana c'est pas un même 3 manoches demande de dépenser son tour est-ce que là tu as absence pas fatidique vu que t'as le spot je crois qu'il faut juste où sur celui-là ouais ça va être contré parfait il aurait pu le chien réponse aussi impeccable bah ouais ah t'as rentré la botte non je mets 2 pompes mais quoi t'as vu t'as dit quoi t'as dit impeccable t'as dit ouais donc c'est qu'il fallait une botte j'y mets 2 pompes ouais il fallait un contresort pour child raid mais en vrai on s'en fout non tu mets pas 2 pompes je crois pas tu mets pas 2 pompes ah j'ai réfléchi ça sent trop longtemps c'était mort putain j'ai même pas vu que t'avais rentré la botte parce que j'ai trixé j'ai cliqué sur la botte j'ai dit ok j'ai un de la botte et puis j'ai pas enlevé gros je suis matrixé par ce deck je fais même plus attention à ce que tu fais derrière mon dos tu regardes juste il y a des cartes il y a 60 cartes c'est pas le pire c'est que c'est même pas derrière mon dos c'est devant mon dos que tu le fais c'est sur ton écran devant toi ah ouais c'est fou c'est fou c'est fou pour le cut down bah en vrai non je crois pas laisse le mourir ce truc on va juste faire des juges de réminiscence pauvre chevalier alors en même temps pour tempo le drop 1 évolutif c'est vraiment méchant ouais mais ouais pourquoi s'il met son mana justement en disant ah ah ils sont baisés bah non on pioche s'il est contre là on est baisé on part contre chocolat blanc ouais prendre en mouligan 5 en vrai j'accepte de la paire il fait double tour 1 on est en mouligan 5 il compte notre piocheur oh bah attends t'es bien par contre là t'es bien il part tout de suite lui enfin t'es bien t'es presque bien pour que je trouve du gaz mais ça va le faire bah c'est nous mon poteau c'est non oh ça contre air taille aussi ça oh oh mais attends ça serait type pas le mouligan 5 qui nous réussit là chiii lalalalalala oui ouais bah Osef enfin Osef on fait comme on peut quoi oh le cut down sur la délinquantigada c'est vrai ah pourquoi tu l'appelles ouais il y a eu un stop je savais avec un mana il y a que ça l'ami rex je crois que tu joues vertu de loyauté pour j'ai juste aucun pour prendre shoulderade voilà tu peux respecter shoulderade c'est vrai je respecte ou je me dis si la shoulderade c'est un sale type parce que ça fait un moment qu'il aurait pu le jouer il le fait pas ça nous apporte à rien là d'avoir vertu non ça nous apporte à rien mais ça nous apporte en late game tu penses d'avoir vertu c'est intéressant oui est-ce que dès lors qu'on trouve une créature vertu ça la rend vraiment buff après je peux juste faire un token mirake c'est mieux je suis même pas sûr allez on a qu'une vie on a qu'une valve on a qu'une valve ah j'ai pas envie de perdre avec le deck c'est quoi ce sac type c'est quoi ce sale type Val mais dis moi c'est quoi vos amis c'est vos amis ça c'est vos amis ça bah ouais ouais je prends deux qui est là et là et là ça pue bah là j'y vais là avec 4 cartes en main il a shoulderade un 6 bon oui 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 je me permets enlève ta botte les bottes ah je t'ai vu remets un renard vas-y remets un renardeau à lui je te vois bouger la souris là je regarde en vrai ça c'est pas bien contre lui ça gère pas le raid ça gère ses drop 1 ça gère ses geeks ça gère les drop 1 ouais je crois qu'une petite baleine c'est gratos c'est mieux que renfort résolu en vrai renfort résolu c'est la plus mauvaise carte du deck je trouve ouais mais ça synergie aussi avec vertu de loyauté cela dit ouais un peu mais bon je préfère un garou-garou là ok non mais vas-y comme ça vas-y comme ça de toute façon on va pas m'oublier gagner 5 il y a la petite botte ça peut galère hop t'as rentré la botte ? non tu l'as pas rentré j'ai pas rentré j'ai rentré la botte ? non tu l'as pas rentré je l'ai pas vue je sais pas parce qu'en plus elle décale les drop 2 vu qu'elle est seule ah je peux la mettre où je veux mes bottes j'en mets où je veux et c'est souvent dans la gueule et je vais en premier ah non franchement c'est le jeu qui veut pas ah là c'est le jeu fait exprès enlève-moi la balème je veux impératrice non tu m'enlèves la balème il fait tour 1 on est chocolat encore mais non t'as des renforts résolus et des gala cette fois-ci et t'es sur le jeu mais je bloque jamais son tour si tu bloques son tour 1 avec renforts résolus bah s'il fait tour 1 ah oui tour 2 il peut pas être 3-3 il peut être que 2-2 eh oui non vas-y plus du cul la balème c'est la tech voilà mais non c'est mieux qu'impératrice impératrice c'est de la merde bah et impératrice ah non c'est nul non franchement baleine c'est pourri non baleine c'est mieux non je te promets j'ai la souris et je me fais quand même le coup de teur fais-moi confiance mec impératrice va nous faire gagner la game ça croque un griffon elle est pourrie cette baleine il y a marqué flash dessus donc par respect tu t'y as fait avoir non mais c'était juste pour que tu vois sinon elle va taper à la porte du deck et dire moi aussi j'ai flash il faut pas être discriminant et tout on met un petit exemplaire mais ah ouais ah ouais c'est genre tu sais tu parles d'une fête que t'organises mais du coup il y a des gens qui sont là qui veulent se griffer à la fête oui c'est genre tous les gens qui ont flash vous pouvez rentrer non pas toi non pas toi non bah je t'ai pas besoin de t'expliquer ça nous va très bien parfait c'est deux mana tu discards ça me va je fais ça ou pas ah tu veux le résoudre bah ça prend pas contre ouais je sais pas tu penses qu'il va rester up encore pour te le contrer s'il reste up je peux faire ça à la place mais bon je sais pas en fait s'il fait Liliana ça te défonce non j'ai pas trop envie ok il a laissé Liliana contre nous c'est pas bon je sais pas je sais pas trop il a rentré il a peut-être pas Mendeck ah bah voilà le cas on va juste délinquant nous je sais pas s'il sort Liliana contre nous je crois pas que ce soit excellent mais s'il a pas enfin je veux dire il a probablement d'autres trucs à sortir quoi est-ce que je vous semble le keep il te permet de trouver un land c'est ça ouais ouais je pense t'as rien de mieux à faire de toute façon tant que t'as pas de land tu veux jouer rien d'autre donc opératrice oui là dommage ah vas-y on va death c'est comme ça qu'on va la perdre cette game juste parce qu'on death ça va juste le sum je te le dis ouais ouais parce qu'on est en ridesse je bloque non bon ça y est il faut qu'il fasse double gestion sinon il perd son kaito ah on va perdre le petit k oh le k comment il va le k c'est le s j'ai oublié de refaire le trix mais en même temps ça pourrait me le proposer ce serait pas déconnant bah écoute on va juste mettre deux points dans kaito et on jouera le renard si ah mais non faut jouer le renard pour pas que le machin se retourne faut que tu joues le renard en plus il se fait pas contrer alors que si jamais tu lui laisses l'opportunité de contrer le renard et qu'on a retourné son 3-3 c'est un enfer ouais ah bah il est là le lend et on défausse bah du coup l'impératrice de trop ouais les deux donc non mais tu défausse qu'un non mais j'en en f2 ouais ils m'ont saoulé je les veux pas dans la main bon là on est pas mal cela dit si on prend pas genre commandement de gix ouais je pense pas qu'il le rende forcément contre nous on est pas un deck qui prend le board je crois pas non plus ah on est pas censé bah on le prend pas de manière très large quoi mec on est doux ça y est on est boutique c'est fini tôt finito je fais plus air c'est la marche de l'empereur bah je pense t'as rien à dire ce que je dis moi j'attends qu'il te fasse cut-down sur le garde et que tu fasses plus en plus avec ton opératrice oh ce travail d'où ça il va contrer on fait vrai bien joué tu es une bête un plein sur le coeur et tu récupères ta bête gg pile poil ah bah c'est bien joué bah non c'est gratuit prends la value non 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 ouais tu le pique son token ah moi je suis pas là pour mon mère dpl je prends la value je voulais être efficace sur le mana mais t'as raison perdons cette game mais non regarde donc il est du père le type c'est plus ce qu'il fait ça me coûte un peu cher d'aller chercher michel c'est loin son ulti c'est moins 7 c'est moins 7 je crois que je vais les mettre dans la trogne je m'en fous vas-y ignore ignore michel tu me permets de là c'est le play le losing play là tu penses c'est un losing play je suis pas sûr en vrai non parce que je fais délinquant érudit ou délinquant vertu alors sauf si parce que délinquant c'est légendaire faut d'abord qu'il le gère oui c'est si il gère mon bord si il gère pas il a perdu il a même pas fait ça oh bon y'a pas de prénom donner effet il est plus là il est dupe si dip et putain mais il me joue quoi le con il pousse donner effet il pousse il est en stream il est en stream il discute avec le chat il est plus là ça aurait pu m'engager une plaine c'est pas grave c'est beau c'est beau v comme c'est beau ça en réponse il le tue en réponse il tue pas bah il pourrait mais comme il pousse et du coup ça va me débloquer une carte flash préalable j'ai menti ça te débloque les langues qui ont mis du temps arrivé oula toi t'es tellement late mon pote il arrive en retard à la fête lui et vos petits faits gros une petite carmès tout on board il a vol quoi gros on l'a éclaté le direct terrain du format allez alors ensuite avec des votes dédiés cette fois-ci et la baleine je suis fou là maintenant maintenant c'est bon on a créé une image on est sur un vol on est sur une escroquerie à l'image de ce deck vol flash on a vol flash le ladder on a vol flash le contenu c'est le meilleur deck du coup crafter masse évidemment vous l'approuvez on a été on a fait preuve d'un blurry au début de la vidéo là l'humble ça dégage mais c'est des stats qui sont maintenant pour le coup irréfutables bah on rajoute deux win aux stats donc ça fait toujours 100% de win 100% de win rate te rends-tu compte BO1 BO3 nous on est sur tous les sur tous les terrains on est tous les terrains exactement comme le rap fin de cette vidéo pouce bleu, commentaire, partage abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valper le Magic Arena et si on ne l'oublie pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description tu sais que tu comptes à la prochaine tu sais donc c'est tout Conference bajo su com c'est tout c'est tout c'est pas là accident